Oui, on nous voit ? Oui. Attends, j'arrive pas bien. Oui, on nous voit. Là, il est bon. Là. It's good ? On parle de quoi, là ? Des projets, du voyage, de tout ce qui est le nom de la nouvelle chaîne, le choix de la chaîne et de ce qu'on va faire après pour financer le voyage avec les créations de bijoux, pas de bijoux, de vêtements. Et d'abord, on dit bonjour, parce qu'on n'aura pas dit bonjour encore ce matin. Non, c'est pas grave. Putain, ça reviendra pas les vidéos short ? Non, non. T'es prête ? Sous-titrage ST' 501 Tu penses qu'on est bon là ou pas ? Oui, on est pas mal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas nous les amis. Salut ! La gourmandise était plus importante. La chips. La chips, la gourmandise de la chips. Bon, mais voilà, on a trouvé un petit spot. On espère que normalement, on devrait bien nous entendre. On est peut-être en contre-jour, mais pas sûr, parce qu'on est à l'ombre. Dans tous les cas, on est dans un endroit paradisiaque, vous avez pu voir sur les images. J'essaierai de vous mettre une image en drone, pour vous montrer un peu là où on est. Alors, le vol de drone est interdit, enfin, réglementé là où on est. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait voler le drone très très loin. Je suis resté vraiment au-dessus de nous, juste pour nous situer un petit peu l'endroit où on est. On est en pleine Camargue, entre les deux deltas du Rhône. On se situe, donc, entre Salin de Giraud et les Sainte-Marie-de-la-Mer. On est exactement au village de Beauduc. Alors, vous avez dû en entendre parler dans les informations. Un village vraiment éphémère, qui était fait de briques et de brocs, en totale autonomie, puisqu'il n'y a ni d'eau douce, ni d'eau du tout même, ni électricité. Et voilà, c'était vraiment le village sauvage, la période des hippies, donc années 70. Et qui a été... Il devait s'en passer des choses, alors, les années 70. Moi, ici, ça me tenait à cœur d'y retourner, parce que c'est sur cette plage que j'ai passé beaucoup de week-ends de mon enfance avec mes parents. Et moi, je ne connaissais pas. Et avec mon frère aussi, où j'étais l'obligation de sortie de mon frère. Non, tu avais l'autorisation. L'excuse. Non, pas l'excuse. L'alibi. L'alibi de sortie. Donc, il était obligé de m'emmener. Donc, amener le petit frère de 8 ans de moins. Pas de petit frère, pas de sortie. Oui, surtout quand on a 18 ans et permis en poche, on a plus envie de faire la bringue avec les copains que d'avoir le petit frère de 10-11 ans et obligé de le gérer, surveiller. Mais bon, je ne pense pas avoir été un peu trop ennuyeux et pénible parce qu'à chaque fois, il m'a amené avec lui quand même. Donc, d'ailleurs, je lui ai fait un gros bison à mon frère s'il regarde cette vidéo. Et donc, voilà. Cette vidéo, c'est pour faire la suite du bilan. Donc, on a eu un petit problème de caméra et de vidéo. L'Ulan, viens ici. Il y a une marre d'eau stagnante, de boue pétrolière. Parce qu'on n'est pas loin de la raffinerie de fosse. Donc, il y a des résidus de pétrole pas très loin aussi. C'est sauvage, mais pollué de toute façon. Et en même temps, il y a une réserve militaire aussi de mémoire qui n'est pas très loin non plus. Donc, il y a la base de kitesurf, juste à côté. Et donc, pour revenir, parce que du coup, je ne suis pas comme à chaque fois, je pars dans tous les sens. Oh, c'est bizarre. Moi, je vais boire un coup. On doit commencer à te connaître, je pense, les amis. Donc, voilà. Pour faire revenir sur le sujet, sur les projets. Notre projet, d'ici un an, un an et demi peut-être, dès qu'on aura trouvé notre véhicule bien adapté, on a le projet de partir, de faire un long voyage. Donc, on vous a donné les énigmes. J'espère que vous avez pu réfléchir. D'ailleurs, on n'a pas eu vos commentaires là-dessus. Mettez-nous des commentaires pour voir si vous êtes bons ou pas. Oui, mais bon, les commentaires, c'est un peu trop tard, puisqu'on va leur divulguer. Ah ben non, on va peut-être attendre encore un peu. On attend encore un petit peu ? Oui, allez. Ben oui, on va attendre les commentaires des amis. Bon, d'accord, allez. Mettez les commentaires. Soyez nombreux à commenter. Essayez de nous donner notre future destination du grand voyage. Donc, les indices. On vous redonne les indices. Alors, on sort des frontières. Et celui qui gagne viendra avec nous. Non, ce n'est pas vrai. Non, il n'y a pas la place. On peut trouver ici. On peut trouver quand même quelque chose pour celui qui gagne. Qui gagne. Après, si vous êtes nombreux, il y aura un tirage au sort. On ne va pas pouvoir récompenser tout le monde. Vous aurez quand même une petite surprise. Tous raison. Ça va être la misère. Donc, avant de trop s'avancer. Donc, si vous trouvez. Allez, on va essayer de chercher une idée. Pour vous récompenser. On va trouver une idée qu'il y en a. Et s'il y en a plusieurs, on fera un tirage au sort. Donc, les indices. Un pays où on sort des frontières de la France. Donc, ça peut être à l'extérieur de l'Europe. Ou dans l'Europe. A vous de décider. On va être sur des températures plus proches du négatif que du positif. Et il va nous falloir à peu près trois mois pour y aller. Et revenir avec le véhicule, bien sûr. Donc, tout trajet confondu. Traverser en bateau. Traverser des frontières. Traverser. Vous avez peut-être un peu trop dit. Non. Non. Bon. Voilà. Voilà les indices. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez une idée. Ça nous ferait plaisir. Allez. Donc, pour ce voyage-là, on est en train de préparer le changement du nom de la chaîne. La chaîne actuellement s'appelle Lauren Workshop. Donc, comme je vous l'ai précisé, c'était le nom de ma chaîne initiale en 2015. que j'avais créé quand je faisais de la joaillerie. J'avais mis... Come on. Venez ici. Hop, hop. Ulane. Irka. Ulane ici. Là. Désolé. Rappel à Londres. Ouais. Je crie la top. Bouche-pagne. Ah. Donc, comme vous disait Lolo, Lauren Workshop, c'était sa chaîne à lui. Donc, forcément, après, avec les nouvelles aventures qu'on vous fait partager depuis, donc, l'aventure en van, etc., on a gardé peut-être par commodité le même nombre de chaînes. Maintenant, c'est vrai que vu qu'on envisage quand même d'être un petit peu plus actif sur les réseaux et d'essayer de vous faire partager le maximum d'aventures, je pense que cette... Enfin, on pense, pardon, c'est pas très bien, je dis « je ». On pense que... On est à deux, oui, c'est vrai. Ouais. On pense maintenant qu'il serait judicieux, en fait, vraiment, d'avoir un nom de chaîne de voyage, en gros, de ce qu'on va vous faire partager dans l'avenir. Donc, c'est là qu'on aimerait bien, encore une fois, que vous interveniez et que vous nous donniez, en fait, votre point de vue, votre point de vue, pardon, vos idées. Nous, on a des idées, donc on va vous les soumettre. C'est Lolo qui va vous les soumettre parce que Lolo, il parle tellement que des fois, après, même moi, je m'y perds. Donc, il va vous donner toutes les idées qu'il a eues parce que des fois, ça peut varier d'un petit quart d'heure à un autre. Donc, les idées de nom de chaîne, c'est donc Nat et Lorraine. Donc, Nat, Lorraine. Donc, workshop, pour toujours le mot atelier, donc en anglais. Ou le Nat et Lorraine, donc tout court. Ou alors, Nat et Lorraine, avec le « et » siglé, vous savez, le « et » qui forme un peu le « 8 » là, tu le dessines bien, toi. Eh ouais. Je vous le montre, je crois qu'on est à l'envers. Et donc, Nat et Lorraine ou N et L, N et L workshop. Voilà. À savoir si, donc, le nom de la chaîne restera toujours Nat et Lorraine, N et L pour les initiales. Donc, la suite de la chaîne, ce sera donc « Nomad and Live » ou « New Life » pour « Nouvelle vie ». C'est, voilà, ça va être un peu le sujet de la chaîne que l'on va partager avec vous. Ilan, pardon, désolé. On a un chien blanc parsemé de noir. Donc, voilà. Dites-nous en commentaire celui que vous préférez. Je vous remets donc au-dessus, là, donc Nat et Lorraine, workshop, Nat et Lorraine, tout seul, N et L, tout seul, N et L, workshop. Ça va, il y a quatre choix, vous devriez vous en sortir, les amis. Oui, c'est ça, je peux, j'espère. Et puis, voilà, surtout participer, ça va nous aider. Et puis, c'est surtout, on va créer une communauté avec vous sur notre parcours, sur « Ma nouvelle vie » par rapport à l'accident, la problématique de l'appareillage en tant handicapé et amputé dans ces voyages. Et en même temps, pour réussir à vous confirmer qu'en fait, malgré tout, il y a toujours une vie qui se présente. Le tout est d'avoir une volonté et un mental, je pense, mais surtout la volonté. Donc, voilà. T'es pas obligé de fumer devant la caméra. Ils sont pas obligés de le faire, ils sont grands. Surtout que ça fait du bruit. Tu me couperas au montage. Voilà, ça c'est pour les nouveaux projets, donc du changement du nom de la chaîne YouTube. Ensuite, pour financer, pour nous aider à financer ce grand voyage, pas pour l'achat du véhicule, parce que ça on va essayer de le financer par nos propres moyens, mais pour financer ce voyage, pour nous aider et en même temps pour nous trouver aussi une activité, parce qu'on n'a pas d'activité professionnelle en télétravail, ni en nomade digitale, donc on va essayer de réunir un peu nos qualifications et notre cursus professionnel d'avant, donc en tant que, pour moi, de créateur et nat de commercial, donc on va créer... Il vaut mieux d'ailleurs, parce qu'en tant que créatrice, ce sera pas terrible. On va créer une... Bon, il n'y a rien d'innovant, mais on va créer une ligne de vêtements, mais une ligne de vêtements bien précise, une ligne de vêtements pour voyageurs. Pour amputer, pour les personnes qui vont chercher le côté pratique du vêtement. D'ailleurs, c'est pas que... Enfin, je te coupe, mais la praticité du vêtement, c'est pas forcément que pour les amputer, c'est très bien pour les amputer, mais c'est parfait aussi sur les valides quand on est au milieu de nos parts, quoi. Tout à fait. Ce sera vraiment cette idée-là. Oui, tout à fait. Les vêtements vont être réfléchis pour les personnes qui sont amputées, donc pour le côté pratique, pour l'enfiler, pour le fermer, de nombreuses poches, de nombreux rangements. Les filles, si vous me suivez, là, dans l'histoire, moi je le vois bien, un peu le truc, vous voyez, Shippendice, là, que vous ouvrez les pantalons avec des pressions sur le côté, ça peut être ça, quoi. Ça peut être ça, ouais. Désolé pour les maris. Ouais, donc, voilà. Un peu l'idée de style de vêtements, donc pantalon, donc short, bermuda, t-shirt, chemise, polo, sweat à capuche ou pas, bouson, veste à manche sans manche, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les gilets sans manche. Voilà, on va essayer des casquettes, des bonnets, des gants. Une grosse écharpe, parce que, bah, comme on vous a dit, les températures négatives, encore un petit ami. Viens ici ! Oh, putain, il va aller dans l'eau. Viens ici ! Tu fais le tour ! Je vous montre. Non, c'est une catastrophe, là. Ulann, viens ici ! Fais le tour ! Il est parti courir dans la boue. C'est bien, impeccable, au top ! En même temps, on surveille les chiens, parce qu'il y a d'autres chiens, là-bas, dans le village, là-bas, dont un jeune homme qui dressait ses chiens au mordant, donc on n'a pas tellement envie, enfin, de l'avoir à côté de nous, quoi. Bref, pour revenir sur le sujet, voilà un peu la ligne que l'on va créer. En même temps, on va créer des mugs, puisque, comme dit Jérémy et Charlotte, des vadrouilleurs forever, le mug, c'est intemporel et c'est indémodable. Donc, oui, effectivement, il y aura des mugs. Il y aura aussi, sur les thèmes de nos voyages, on va essayer de participer aussi aux différents salons des SVA. Ulann, tu viens ici ! Donc, voilà, on va essayer de développer tout un tas de produits pour nous aider à financer ce voyage, surtout sur le long terme. Donc, l'équipement vidéo, il est déjà financé, on l'a. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me dire en commentaire, si ça vous intéresse, je peux vous faire le bilan et le détail de tout le matériel vidéo que l'on a dans notre possession. Donc, à savoir, toujours pareil, on est des voyageurs, on est apprentis voyageurs. Et donc, ça peut aider certaines personnes qui ont envie de passer le cap et pas trop savoir par quoi commencer. Ce que l'on a pensé, nous, sur les achats du matériel vidéo, c'est vraiment pour commencer. Après, automatiquement, au fur et à mesure, on voit vraiment l'utilité, ce qui correspond, ce qui ne correspond pas, ce qui est bien ou pas bien. Mais tout ça, on le découvre, il a piqué quelque chose. Il a vu un oiseau. Il est trop beau, d'ailleurs, il est tout bleu. Il est tout bleu, oui. Je reviens, les amis. Parti chercher le chien. Ah, il a lâché. Ça ne l'intéresse pas. Voilà le sujet un peu du nouveau projet. Donc, avec le changement de la chaîne. Tout le côté produits dérivés, siglés. Et notre présence sur différents salons, de salons de véhicules d'aventure. On va essayer de tous les faire, un maximum. Un maximum. Donc, on va contacter les responsables des salons pour voir si l'on peut être exposant. Donc, on va essayer d'être présent avec l'accord des dirigeants des salons pour parler de notre parcours, déjà. Ce qui en est ressorti du dernier salon de Provence, le SVA de Provence à Montélimar. Beaucoup de voyageurs nous l'ont recommandé. Nous ont dit, en fait, que notre place était plus derrière les barrières, dans les exposants. Oui, pas sur le bivouac. Partager notre expérience que derrière, parmi les visiteurs ou du bivouac. Ou attention, c'était super sympa de vous rencontrer aussi. Mais c'est, oui. Parce qu'en fait, au final, on était positionnés à un endroit où on était juste à la limite. Donc, on était participants sans l'être, officiellement, bien sûr. Et en fait, on a eu un énorme retour positif de votre part et qui nous encourage de continuer. C'est vrai que notre parcours, on peut l'échanger avec vous. Ça peut motiver certains d'entre vous aussi à passer le cap. Du coup, vous nous verrez certainement sur le SVA de Nantes, celui de La Rochelle, celui de Montélimar aussi. À voir si on fera les autres de Clermont-Ferrand ou d'autres aussi. On ne sait pas. Peut-être aussi des salons de vannes, comme Van Camper. Je ne sais pas. On va voir. Mais déjà, on va prévoir cela pour 2024 avec, au mois d'avril, le salon de Nantes. Celui, on est parti l'année dernière. Il y a un super salon, d'ailleurs. Oui, notre premier bivouac qui est un salon vraiment génial, vraiment magnifique. Il y a beaucoup de routes pour nous, mais ça peut valoir le coup. Et en même temps, vous rencontrez, vous recroisez, échangez avec vous. Ça nous fera vraiment plaisir. Donc, si j'arrive, il y aura en même temps à terminer l'édition de mes livres sur mon parcours, pendant mon coma. Donc, ils seront aussi à la vente, bien sûr, toujours pareil, dans le but de financer notre voyage. Voilà, c'est un peu le sujet qu'on voulait parler. On a fait un peu le tour. Voilà, les amis, je crois qu'on a fait un peu le tour de la fin de ce bilan. Je pense que c'est un peu ce qu'on voulait vous dire, oui, enfin, qu'on voulait finir un petit peu le... Voilà, on voulait approfondir un peu plus le sujet des projets. Pour surtout suivre la continuité de l'aventure, donc n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce si les vidéos te plaisent, de bien cocher la cloche pour avoir les notifications et être averti des nouvelles vidéos. Donc, toujours pareil, l'abonnement est gratuit. Il n'y a pas de côté financier. Les publicités que vous regardez pendant les vidéos servent à être monétisées. Donc, actuellement, ça sert à rentrer de l'argent pour YouTube, puisqu'on n'est pas encore dans le seuil des 1000 abonnés pour pouvoir toucher la... Bien là. Comment on dit ? Pour pouvoir percevoir le financement. Donc, notre but, là, c'est de faire des sujets de vidéos pour attirer de plus en plus de monde, pour que la chaîne s'agrandisse, arriver au but ultime des 1000 abonnés et plus, le million, pourquoi pas, le million, pour pouvoir continuer à vivre, tout au moins à financer nos voyages et nos projets et vous les faire participer. Partager, pas participer, parce qu'ils n'ont pas participé avec nous, à moins que vous nous rejoigniez avec votre véhicule. Mais autrement, c'est pour les partager avec vous. Par contre, vous êtes les bienvenus sur les routes. Si certains veulent se joindre sur certains périples, c'est avec grand plaisir. Ah oui, oui, bien sûr. On voyage à deux, mais on peut voyager en... Comment on appelle ça ? En convoi. En convoi. Convoi exceptionnel. On peut voyager en convoi sur une partie de route, sur une partie de chemin, sur une destination. Oui, ça, c'est un peu la magie du voyage. Les rencontres se font au fur et à mesure. Et c'est ça qui est magnifique et merveilleux. Donc, découvrir d'autres pays, d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres mentalités, d'autres cultures. Tu l'as bien le dire ? Oui, j'aime bien le répéter, ça, culture. Parce que culture, le mot culture peut dire beaucoup de choses. Sans culture, on ne peut pas vivre, en fait. Ah non. Enfin, on ne va pas philosopher maintenant. Non, on ne va pas philosopher. Autrement, ça va être un peu trop long. Bon, allez. On vous dit au revoir. Oui, on vous fait des gros bisous à tous. Merci de nous suivre encore. Et voilà, vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je serais peut-être que je radote un peu là-dessus. Mais laissez-nous vos commentaires, parce qu'ils sont toujours hyper, hyper, hyper précieux pour nous. Donc, surtout, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème, que ce soit dans le bon sens, ou après, peut-être en nous donnant, nous rappelant, en fait, des choses qui ne vont pas sur les vidéos. Surtout, mais vraiment, faites-le. Et on ne prendra pas mal, du tout, du tout, du tout. C'est un échange, de toute manière. Il ne faut pas le perdre de vue. On rappelle qu'on peut boire, mais avec modération. On peut manger du gras, mais il faut être sportif. Oui, il faut bouger. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore, avant de couper, avant de couper. On fait votre cadeau pour celui qui trouve. J'espère que les sujets vous intéressent. Dites-nous en commentaire s'il y a des sujets qui vous plaisent plus que d'autres. Qui sont barrés. Est-ce que le côté mécanique vous plaît ? Notre côté novice en mécanique, est-ce que ça peut vous plaire ? Le côté médical aussi, est-ce que ça vous plaît ? Notre échange sur notre vie, pas au quotidien, mais presque. On garde un peu notre intimité pour nous aussi. Est-ce que les voyages vous plaisent ? Dites-nous en commentaire si les sujets de vidéo qu'on partage avec vous, si ça vous plaît, si ça vous convient, si ça vous intéresse. S'il y a d'autres sujets qui vous plairaient, un peu plus poussés sur l'handicap et sur la prothèse, un peu plus poussés par exemple sur les dents. Est-ce que vous aimeriez savoir un peu ce que le ressenti d'une compagne ou d'un compagnon, d'une personne handicapée, ce qu'elle ressent, ce qu'est les contraintes, les joies, les peines, les emmerdes ? Oh, les envahisseurs ! Et David, Vincent, vous les avez vus. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à communiquer avec nous pour nous dire votre ressenti, ce qu'il en est. Et on vous dit sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt les amis, passez une bonne journée, et puis aimez la vie, profitez les uns des autres, et vivez vos rêves. A bientôt, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501